Chmoulik Oui, je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Oui, je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Chmoulik, c'est le diminutif pour Chmouel. Chmoulik, c'est un concept de J-Wish Hip-Hop en français, dans lequel on va apporter une grosse dose de Torah dans les paroles, mais également une grosse dose de musique, une grosse dose de Hip-Hop. Donc le but est de prendre toutes ces vibes différentes, spirituelles, anciennes, les mêlées à celles d'aujourd'hui. Mon job, il est plus axé dans la création graphique, c'est vraiment ce que j'aime faire au jour le jour. La musique et le rap en particulier, c'est quelque chose qui a toujours été en moi depuis l'adolescence. Et j'ai commencé à monter ce concept un petit peu de J-Wish Hip-Hop, sans vraiment y mettre toute la sauce, tout le paquet. Et c'est par la suite, c'est par le fait d'être venu en Israël que je me suis rendu compte que du potentiel qu'on pouvait faire avec le J-Wish Rap, le fait que ça s'est vachement émancipé aux Etats-Unis, ça a également poussé à le faire en français de plus belle. Les enfants d'Israël, c'est une histoire très simple. Tout simplement, on a tous été pris l'année dernière pendant la guerre du Liban sous un déluge d'informations faussées. J'ai eu envie de pousser un cri, j'ai eu envie de dire, mais attendez, c'est une folie ce qu'on vit ici concrètement. L'idée de reprendre le morceau, le sable et le soldat de Serge Lienzbourg, c'était quelque chose qui est venu complètement naturellement parce que c'était un morceau que j'aimais beaucoup. J'ai toujours apprécié Serge Lienzbourg et le personnage en particulier. Et donc c'était vraiment le moment de fusionner les choses. C'était vraiment le moment de pouvoir apporter la chose qui n'avait jamais été faite. Et voilà, on a réussi à faire un clip de bonne qualité, je pense, avec un morceau fort, avec un morceau avec un message, avec un morceau sans vulgarité ni violence, simplement la force des mots. Je pense que le Ham Israël c'est quelque chose de très poétique et on peut vraiment, 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 vraiment jouer de toutes les notes. Il y a vraiment un univers qui est en face de nous, dans lequel on peut vraiment joindre plein de choses différentes entre elles. Le but c'est de quoi ? C'est de servir à Kadosh Baruch Hu le mieux possible, de la plus belle manière. On a une terre, on a Israël, on est venu pour ça, on est venu pour pratiquer notre judaïsme avec la plus grande facilité, en étant serein. Et c'est ce qu'on essaye de faire au jour le jour ici, ma mâche, c'est pas toujours évident, parce qu'on est encore en Galoute, parce que le fait d'être en Israël, ça veut pas dire que nous sommes en Géoula. Et que, justement, on est vraiment très proche de ce moment-là. Et qu'il faut, justement, rajouter quelque chose, rajouter un tout petit, un tout petit gnan, un tout petit sujet, un tout petit effort chez chacun, pour qu'on puisse faire pencher la balance du côté du bien, et c'est ça la force du âme Israël. La force du âme Israël, c'est la force de pouvoir faire pencher les choses vers le bien. La France, c'est un pays que j'aime vraiment beaucoup, c'est un pays dans lequel j'ai grandi, j'ai évolué, dans lequel j'ai cultivé toutes mes influences avec lesquelles je joue aujourd'hui. La France, c'est un pays très spécial, c'est un pays où il y a en potentiel énormément, énormément d'étincelles divines qui sont éparpillées, qu'il faut rassembler. Les juifs français, en particulier, ont cette particularité de toujours être des gens actifs. Et on l'a vu de par la communauté juive orthodoxe, religieuse, qui vit en France, elle a fait un travail extraordinaire. Et je pense également au mouvement Rabat-Lubavitch, qui a, ces 40 dernières années, fait un travail extraordinaire, vraiment exemplaire. La France, j'y retourne avec grand plaisir. La France, j'ai envie de faire beaucoup de choses avec la France. Mes chansons sont en français. Le potentiel en France est aujourd'hui quelque chose qui m'intéresse. et on va faire en sorte que les gens là-bas en France puissent nous écouter avec la bonne oreille. Demain, je pense que demain sera fait en partie de ce qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va tenter de développer vraiment le fait de diffuser les messages de Géoula, les messages de Teshuvah, les messages d'Aavat Israël, les messages de respect de tous. Donc, musicalement, il faut que ça soit fort, il faut que ce soit bon, il faut que ça soit compréhensible, il faut que ça soit vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de persuasif pour tous. Et c'est ça la musique, la musique, ça doit toucher tout le monde. C'est pour ça que j'aime collaborer avec des rappeurs américains. Il y aura un duo avec le meilleur Jewish MC aux Etats-Unis qui va sortir bientôt. Il y aura sûrement des collaborations avec des rappeurs français s'il y en a qui sont intéressés. Et si ça colle à ma vision des choses, ça se fera naturellement et avec grand plaisir. A tous les internautes qui ont eu la chance de tomber sur le site juif.org, je leur souhaite de pouvoir participer au site. De part, je pense qu'il y aura la possibilité de laisser des commentaires et de faire évoluer le site dans le bon sens. Vraiment que ça soit participatif, toujours positivement. J'espère que juif.org aura toujours la classe pour pouvoir montrer les choses du bon côté. Et si c'est le cas, alors on sera toujours avec lui et on fera en sorte de le monter bien haut. Et si, encore une fois, si juif.org se comporte bien, si les juifs se comportent comme il faut, alors le monde entier sera comme il faut. Chaim, Chaim. One love pour tous les fils de Jacob, aux douze tribus dispersés sur notre globe. Bras de fer pour tous les djoux et leur éthique, funambule contemporain ou hérétique. Je troque mon mic contre une paire de dphilines, je sublime le hip-hop et toutes ses disciplines. Je cuisine, c'est farad ou ashkenaz, peu importe les origines sur lesquelles je me base. On se fait la bise si on se rend compte sur le bitume, sourire et embrassade, chez nous c'est la coutume. Stam, c'est simple, même si complexe sont nos âmes. Sur le même bateau emporté par le Vagalam, je réclame encore plus d'amour pour mes frères. Unis et réunis pour faire fleurir le désert. Des heures, des jours, des nuits pour tout apprendre. Aimer son prochain et ne rien attendre. Juif.org